Bonjour à tout le monde. C'est vrai, je viens d'arriver en Guinée mi-juillet, donc je suis en train de comprendre mieux ce qui se passe en Guinée et les potentiels pour renforcer les relations entre nos deux pays. Et la presse joue toujours un rôle important. Donc je me réjouis de cette opportunité pour profiter de la journée porte ouverte avec la Deutsche Welle ou German News Service pour un échange sur le rôle des médias dans l'âge numérique. Il y a beaucoup de questions récentes sur ce sujet qui méritent un échange approfondi pour trouver des solutions plus satisfaisantes. Donc je suis curieuse et j'espère que les discussions d'aujourd'hui nous permettent d'avancer sur ce nouveau terrain. Avec l'apparition des nouveaux médias sociaux, il y a de nouvelles chances, mais aussi des nouvelles opportunités et aussi des défis qui impactent tous les pays dans le monde, la Guinée comme l'Allemagne, même si les circonstances sont différentes dans les différents pays. En Allemagne, on a traditionnellement appelé la presse le quatrième pouvoir. Vous savez peut-être que notre système en Allemagne, notre système gouvernemental, est basé sur l'idée de la division ou mieux la séparation de trois piliers du pouvoir équivalent de l'État. C'est l'administratif ou le gouvernement, la législative, principalement le Parlement, et la judicative, ça veut dire les cours et les juges qui assurent que le droit soit respecté par tout le monde, y inclut le gouvernement et le Parlement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir qui domine les autres, mais ils ont l'équivalent. Mais pour que la population puisse exercer son droit de vote pendant les élections, il faut que les gens soient bien informés et comprennent les contraintes complexes de la politique. Et dans ce contexte, la presse est devenue le traducteur et un médiateur indispensable entre la population et le gouvernement. Donc, il n'y a pas... Dans notre Constitution, il n'y a que les trois piliers du pouvoir, mais la presse est devenue le quatrième pilier qui n'est pas mentionné dans la Constitution, mais en réalité, c'est vraiment un pilier qui fait accessible des informations et explique les sujets qui sont de plus en plus complexes. d'une manière concrète, mais facile à comprendre. La presse allemande a formé un conseil de la presse. C'est la presse elle-même qui a pris l'initiative et elle a adopté un code professionnel pour garantir qu'il y a des standards professionnels et de qualité qui sont respectés par la presse et par les journalistes. Tous les médias imprimés et traditionnels font partie et incluent avec leur publication en ligne. Et les médias s'engagent pour rapporter que la vérité, ils renoncent à faire la publicité d'une manière cachée, ni pour des produits commerciaux, ni pour des partis politiques ou des sujets politiques. Ils s'engagent pour respecter les droits de l'homme, etc. Et ce conseil répond aussi aux plaintes des citoyens et citoyennes qui signalent des reportages qu'ils semblent de ne pas respecter le code, de contenir des infractions au code de presse. Mais un autre aspect plus récent est que les médias sociaux permettent à tout le monde, journalistes, professionnels, amateurs, personnes privées, de partager n'importe quel contenu, correct ou fausse. Et parfois, notre législation, les lois, ne sont pas encore adaptées à toutes les possibilités de poursuivre des activités criminelles parce que les lois étaient écrites à un moment où l'Internet n'existait pas encore. Et aussi, on trouve des informations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas neutres. Mais sur l'autre côté, il y a aussi des aspects très utiles. On peut demander n'importe quelle question et ça m'a sauvé quand ma voiture était en panne et j'ai trouvé la solution sur Internet et j'ai dépanné ma voiture sans technicien. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Et les algorithmes des plateformes, normalement, favorisent les messages qui polarisent l'audience parce que ça dynamise l'échange sur les plateformes. S'il y a une dispute très agressif, il y a plus de mouvements, plus de commentaires et ça permet aux plateformes d'insérer plus de publicités et ça augmente leurs revenus. Donc, les algorithmes, les règles de la plateforme sont programmées d'une manière qui favorise la prolifération des informations qui polarisent et qui ne favorisent pas une discussion avec une tête froide. Et ça peut aussi contenir des risques pour la cohésion sociale et la stabilité dans une société. Et dans cet environnement, les médias traditionnels continuent à jouer un rôle essentiel en tant que colonne vertébrale pour ceux qui cherchent des sources d'informations sérieuses. Mais il n'y a pas vraiment un conseil de presse au niveau international pour une audience internationale qui cherche des informations selon les standards de qualité professionnelle allemandes. Il existe la Deutsche Welle, le German News Service, depuis 1953 et il y a même une loi sur la Deutsche Welle pour garantir que la qualité est là sans toucher la liberté de la presse et des journalistes qui y travaillent. Cette loi oblige la Deutsche Welle d'informer d'une manière strictement objective, neutre et basée sur des faits et la vérité pour offrir des informations correctes, fiables et approfondies. C'est un aspect de plus en plus important les dernières années. aussi parce qu'un phénomène plus récent sont les campagnes de désinformation. Avec l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus facile et moins cher pour les criminels qui lancent de telles campagnes, aussi pour déstabiliser un système politique dans un autre pays. L'Allemagne a fait l'expérience d'être ciblée, mais ce phénomène n'est pas limité à l'Allemagne ou à l'Europe. Et la période avant une élection est toujours particulièrement volatile. Par exemple, un rumeur négatif avant une élection qui ne peut plus être vérifié avant la journée des élections décourage la population de voter pour ce candidat parce qu'ils ont des doutes. Et ça affaiblit le soutien pour ce candidat, même si la rumeur est faux. Et quand on découvre le jour après que c'était la désinformation, c'est déjà trop tard. Et cet effet augmente les risques que les gouvernements prennent des mesures restrictives pour éviter la désinformation. mais ces mesures restrictives eux-mêmes stimulent une atmosphère de méfiance parmi le public parce que quand le public gagne l'impression que la presse n'ose plus s'exprimer librement, elle, la presse, perd sa crédibilité en tant que médiateur qui informe sur la situation d'une manière complète et équilibrée. Et c'est une situation dans laquelle prospèrent les rumeurs sombres, des théories, des conspirations et la méfiance qui peut déstabiliser aussi des sociétés. Et c'est pour ça que l'Allemagne s'engage pour un journalisme professionnel qui a accès aux outils qui existent pour vérifier des informations et pour détecter et lutter contre la désinformation et pour promouvoir un journalisme sérieux qui préserve les standards éthiques et professionnels aussi dans l'âge du numérique. Le numérique a aussi du potentiel pour lutter contre la désinformation parce que l'intelligence artificielle nous permet de plus facilement détecter la désinformation mais ça reste une chasse où il reste toujours des défis. Une presse qui a accès à des bonnes informations et qui connaît bien les standards du journalisme peut jouer un rôle très positif, constructif et stabilisant. Si la presse traditionnelle continue à garantir une information de base, les nouveaux médias sociaux peuvent aussi ajouter un aspect, une dimension d'une manière très positive parce que les influenceurs sont d'habitude les gens qui parlent la langue de leurs followers et ils traduisent et interprètent les décisions du gouvernement ou des développements dans la société. Donc ça facilite l'analyse et la compréhension mais il faut les deux. J'espère que cette journée de Portes Ouvertes donne de nouvelles impulsions à la discussion et que moi aussi que j'apprenne plus sur la Guinée parce que jusqu'à maintenant je ne connaissais plus les médias de l'Europe et ici il y a le même internet mais une différente situation politique. Donc je suis très curieuse à ce que vous avez à dire. Merci beaucoup pour votre attention. Le Germanus Service c'est un service de Deutsche Welle c'est composé de deux organisations de Deutsche Welle et aussi de DPA le DPA c'est Deutsche Presse Agentua en français on peut dire l'agence de presse d'Allemagne. C'est le plus grand en Allemagne. c'est un service gratuit pour les journalistes les blogueurs l'entreprise de médias et aussi toutes les personnes qui voulaient informer les autres. Quand vous avez l'accès sur le Germanus Service on a aussi donné des papiers sur chaque chaise vous pouvez scanner pour avoir l'accès quand quelqu'un a l'accès sur le Germanus Service il y a le Deutsche Welle aussi DPA comme je dis avec le Deutsche Welle il y a l'accès sur les images les vidéos et aussi les articles pour les DPA quelqu'un a l'accès pour les images et aussi des rapports cet accès vous pouvez accéder sur le flux RSS sur le bloc ou quoi on appelle une boîte de contenu vidéoplayer et nous c'est pour le contenu de Deutsche Welle pour le contenu de DPA vous pouvez accéder par le rapport aussi le website de DPA mon collègue Nader va aussi dire quelque chose sur le Germanus Service et quand vous avez des questions on va répondre à ça après notre présentation merci beaucoup 77% c'est en quelque sorte le pourcentage de la jeunesse africaine au niveau de la population en général donc ça ce sont des programmes de jeunesse la sexualité la santé l'entrepreneuriat la lutte contre les travers sociaux les MGF l'excision ce sont des programmes quelque chose comme ça nous avons aussi les racines racines d'Afrique c'est l'histoire de nos héros ça existe aussi ce sont des séries mais au niveau des radios donc la DW diffuse dans une cinquantaine des langues à travers le monde notamment six langues africaines malheureusement pour nous nos langues de la sous-région notamment le malinqué le sous-sous le poulet n'ont pas commencé mais ils avaient posé ce problème depuis quelques années on est en études mais actuellement c'est comme les langues de Hausa le Swahili et d'autres langues de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale nous allons nous battre pour que les programmes de DW se retrouvent soit en langue malinqué parce que la langue est partagée dans toute la sous-région ou la langue boulard aussi qui est aussi parlée dans beaucoup de pays je suis en train de me battre pour ça donc ça c'est côté DW puisque c'est la DW qui organise cet événement maintenant c'est quoi German New Service comme madame a dit je suis en train de compléter madame c'est un service gratuit mais qui est produit par la DW et l'agence l'agence allemande de presse c'est en quelque sorte une information qui est donnée qui a été écrite ou qui a été conçu par l'agence allemande de presse et la DW c'est ça German New Service donc c'est un produit qui est fabriqué en quelque sorte par les deux services maintenant German New Service comme madame a dit c'est un service gratuit quelle est notre cible notre premier cible c'est nous les journalistes vous les journalistes puisque c'est vous qui réveillez les informations votre matière grise notre matière grise c'est l'information et German New Service c'est de l'information donc à travers German New Service si vous souscrivez je vais expliquer après comment on souscrit à la plateforme si vous souscrivez à la plateforme il y a déjà beaucoup de journalistes guinéens qui ont souscrit à la plateforme qui reçoivent quotidiennement des informations à partir de l'Allemagne donc votre source d'informations sur l'actualité allemande ou sur l'actualité internationale traitée ou vue par l'Allemagne ou même l'actualité africaine puisque des fois vous pouvez vous retrouver avec des articles de German New Service qui parlent de la Guinée si c'est la Guinée qui fait l'actualité en Afrique forcément vous allez recevoir des informations qui concernent la Guinée donc il y a des informations comme ça en Afrique de l'Ouest en Afrique ou à travers le monde grâce à cette German New Service vous pouvez alimenter votre rubrique internationale parce que nous tous nous savons qu'il n'y a pas une édition d'informations que ce soit à la radio ou à la télé ou sur un site internet où il n'y a pas une rubrique internationale puisque le Guiné aussi veut savoir ce qui se passe ailleurs le Guiné aussi veut savoir ce qui se passe en Allemagne donc grâce à ces German New Service vous pouvez alimenter vos rubriques internationales parce que ça existe dans tous les sites donc il est gratuit comme madame a expliqué avant on s'inscrivait sur des listes on envoyait à partir de l'Allemagne pour que vous puissiez recevoir les informations c'est un bulletin d'informations que vous recevrez quotidiennement du lundi au vendredi vous recevez sous forme de comme si vous recevez un email et vous ouvrez vous allez trouver c'est l'actualité du jour mais c'est en quelque sorte 5 à 10 articles tous les jours ça vous permet parce que quel est l'avantage c'est une information crédible comme madame a dit que c'est bien vérifié comme ça si tout ce que vous pouvez faire c'est de reprendre l'information tout en citant DW puisque c'est DW qui vous donne l'information les sites partenaires qui sont là les SAC ils reprennent nos informations à la fin tu vois c'est DPA DPA ou DW parce que là c'est la signature si c'est DPA qui signe l'information qui se retrouve dans German News Service vous retrouvez à la fin DPA donc la source c'est lui qui lit c'est lui qui est professionnel c'est que c'est une information donnée par l'agence allemande de presse si c'est la DW vous verrez à la suite à la signature puisque c'est pas maintenant vous qui signez l'article ne vous appartient pas mais ça permet à alimenter votre rubrique internationale et maintenant à travers les papiers qu'on vous donne si vous scannez vous vous retrouvez dans la plateforme vous vous inscrivez gratuitement et une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes dans la base des données ou dans le système dans la plateforme vous allez recevoir tous les jours des informations de German News Service donc notre premier cible c'est vous les journalistes ensuite nous donnons des informations aux influenceurs donc aux blogueurs madame Chérif est là elle fait partie de nos partenaires elle est partenaire sur les réseaux sociaux puisque nous avons diversifié nos partenariats il y a la télévision il y a les radios il y a les sites internet il y a les presses en papier par exemple nous sommes en partenariat avec le LENX ils diffusent des informations de DPA dans ces colonnes et madame aussi madame Fatmata que vous connaissez bien elle est consultante en communication elle est partenaire sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux donc une fois vous souscrivez à la plateforme vous recevez l'information vous alimentez vos sites c'est ça Germain News Service à part de ça aussi nous avons comme cible les étudiants tous les étudiants ou les institutions qui ont besoin d'informations tous les services je pense que tout être humain a besoin d'être informé a besoin de l'information donc en plus des médias nous sommes ouverts aux étudiants notamment aux étudiants en journalisme les écoles de journalisme souvent nous faisons des campagnes aussi dans les écoles de journalisme pour que les étudiants puissent recevoir des informations avant même qu'ils ne commencent à pratiquer le métier pour les initier pour les permettre de savoir comment un article peut être écrit donc c'est à ce niveau maintenant celui qui a qui ne parvient pas à être dans la plateforme via le QR code les listes sont établies nous allons remonter à la base comme ça vous allez recevoir un message qui vous dit qui vous demande si vous voulez souscrire à la plateforme DW si vous confirmez ils vont vous donner des mots de passe vous même vous échangez par mail avec le responsable de Germain News Service basé à Bonn il va vous donner un code même si votre téléphone tombe dans les mains d'une autre personne l'intéressé ne peut pas ouvrir Germain News Service puisque c'est codé donc c'est en quelque sorte que je peux parler un peu de Germain News Service et nous sommes ouverts aux questions en attendant qu'on cède la place aux panélistes puisque c'est aussi l'objet de la rencontre je vous remercie